de la santé et des services sociaux, M. Christian Dubé s'adressera à vous et il sera accompagné du directeur national de la santé publique, Dr. Horacio Arruda, et en virtuel du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, M. Daniel Paré. M. Dubé, à vous la parole. Alors, merci beaucoup et encore une fois, bonjour tout le monde. Et je sais surtout qu'en cette date du 28 décembre, vous qui êtes à la maison, vous n'avez peut-être pas le goût d'entendre parler de la pandémie, mais je pense que je n'ai pas le choix de vous tenir informé de la situation, puis c'est avec plaisir que je le fais aujourd'hui. Premièrement, sur la situation épidémiologique. J'aimerais remercier tout d'abord les travailleurs de la santé qui ont sacrifié leur temps des fêtes et qui continuent de sacrifier leur temps des fêtes pour soigner les Québécois dans des circonstances, on le sait, qui ne sont pas faciles. Mais je veux remercier aussi les Québécois qui, eux, ont sacrifié beaucoup de réunions de familles et d'amis pour éviter d'étendre la contagion communautaire qui est déjà très forte. Mais malgré ça, vous avez vu, vous avez pu contester la fulgurante hausse des cas dans les deux dernières semaines. Et même, je vous dirais, je pense qu'on s'en doute un peu que ce n'est pas vraiment le vrai nombre parce qu'il y a beaucoup plus de cas dans la réalité, mais on ne sait pas justement combien. Mais ce qu'on essaie d'éviter par-dessus tout, vous ne serez pas surpris que je vous dise ça, c'est le débordement du système de santé. Comme à peu près partout en Occident, on est pris dans un étau où les hospitalisations augmentent alors que de plus en plus de soignants doivent s'absenter. Autrement dit, on a de plus en plus de malades et de moins en moins de monde pour les soigner. Pour ce qui est des hospitalisations, je veux souligner qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur les caractéristiques du variant Omicron. On continue d'échanger avec nos experts sur le sujet, mais il nous faut encore quelques jours pour préciser les projections que l'on vous fait habituellement de nos experts. En fait, je vais résumer, il y a trois grandes inconnues que nous avons sur Omicron en ce moment. Premièrement, on n'a pas encore de certitude sur la sévérité d'Omicron. Tout indique qu'il cause des symptômes moins sévères que le Delta, mais jusqu'à quel point? Est-ce que ça va permettre, par exemple, de réduire les durées de séjour? On ne sait pas encore. Deuxièmement, on constate que la situation en soins intensifs est encourageante. Dans les anciennes vagues, on avait, par exemple, un cas de soins intensifs pour quatre hospitalisations. Là, au cours des derniers jours, de la dernière semaine, on est plus à un cas de soins intensifs pour dix cas d'hospitalisations. Maintenant, est-ce que cette tendance-là va se maintenir et même s'accentuer? Je vous dirais que ce serait une très bonne nouvelle parce que les soins intensifs, c'est très, très demandant ou exigeant en termes de personnel sur notre réseau. Et la troisième grande inconnue, c'est la cause des hospitalisations. Et ça, c'est important de le voir avec les statistiques que vous voyez tous les jours depuis quelques semaines. Toutes les personnes qui se présentent à l'hôpital sont testées et comme la transmission est très forte dans la communauté, on a beaucoup de cas positifs. Et là, il faut qu'on arrive à départager les hospitalisations qui sont dues à la COVID de celles qui sont pour d'autres raisons. On doit le faire systématiquement pour avoir un portrait qui est juste de la situation et pour savoir ce qui nous attend dans les prochaines semaines. En fait, on espère avoir des réponses à ces trois points-là et bien d'autres dans les prochains jours, mais on pourrait avoir à agir sans attendre et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Pour continuer de limiter, donc pour continuer de limiter les hospitalisations, on met en place immédiatement deux nouvelles mesures. Premièrement, on va changer de paradigme pour les travailleurs de la santé. Je vais l'expliquer en détail. Et deuxièmement, on va ajouter de nouveaux groupes pour la troisième dose. Maintenant, c'est mon deuxième point. Quelles sont les nouvelles mesures qu'on va annoncer pour le personnel de la santé? J'ai rencontré avec mes collègues les syndicats dans les derniers jours et encore une fois ce matin avec non seulement les syndicats du réseau de la santé, mais aussi les professionnels comme les associations de médecins, de pharmaciens. En fait, on a mis tout le monde ensemble pour faire le point, mettre en place ces nouvelles mesures. En fait, je vous résumerais qu'on a un enjeu de société et c'est la même chose un peu partout dans le monde. La contagion par Omicron, elle est tellement exponentielle qu'on doit retirer énormément de personnel, comme j'ai expliqué. Et ça, ça nous pose un risque sur la capacité du réseau. à soigner les Québécois. Ça nous impose d'effectuer un changement de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les vagues précédentes, qu'est-ce qu'on faisait? On identifiait et on retirait le plus vite possible les employés qui étaient à risque, mais avec le niveau actuel de vaccination, puis on est chanceux, on a 98 % de notre personnel qui est vacciné dans le réseau de la santé. On peut faire autrement lorsqu'on a le choix. Et là, en concertation avec la santé publique, avec les directions cliniques du ministère, de l'INESPQ, on a pris la décision que sous certaines conditions, le personnel qui est positif pourra continuer de travailler selon une priorité, une liste de priorités, mais aussi une gestion des risques. Et je rappelle que ce n'est pas uniquement pour les travailleurs de la santé. On travaille aussi pour que cette mesure s'applique à tous les travailleurs essentiels, pas uniquement ceux de la santé. Si on veut que notre société continue de fonctionner de façon sécuritaire, et les détails de ça viendront dans les prochains jours. En fait, je le résume. Si on avait le personnel qu'il faut, on n'aurait pas besoin de poser ce geste. Mais là, en ce moment, on doit prendre des mesures très concrètes et très pratiques. C'est une gestion de risque et une question de balance des inconvénients. J'avais dit que je vous tiendrais informés. Il y a quelques jours, on parlait de 4 000 travailleurs qui étaient absents. Hier, c'était environ 7 000. Et je pense que dans les prochains jours, c'est 10 000 travailleurs qui seront absents pour raison de la COVID. Alors, dans les circonstances, vous comprendrez qu'on aime mieux faire travailler un employé qu'on aurait retiré avant, mais en autant qu'on le fasse sous certaines conditions pour éviter des bris de service. Je vous garantis que ça va être du cas par cas, qui va être fait en fonction de chacune des situations qui sont propres à chaque région. On le voit partout dans le monde, tous les réseaux de santé sont confrontés aux mêmes décisions. Je rappelle, on prend cette décision parce qu'on aime mieux faire ça que d'aller au dernier niveau de délestage qui implique de faire seulement les soins critiques. Alors, si on se met à faire plus de délestage, on risque d'avoir des domaines, des dommages, pardon, permanents pour les usagers. Notre priorité, ça restera toujours la même, c'est de soigner les Québécois qui en ont besoin. Je vais essayer de vous donner des bonnes nouvelles aujourd'hui. Troisièmement, la vaccination de la troisième dose. On a déjà maintenant, avec la bonne semaine qu'on a eue juste un petit peu avant Noël, on a maintenant un peu plus qu'un million de troisième doses qui ont été données. Et à compter de demain, demain, on va élargir de nouveaux groupes. Bon, premièrement, sur les clientèles prioritaires, les groupes pourront prendre rendez-vous. C'est sûr que les travailleurs de la santé du privé et autres travailleurs de la santé, comme pour les soins palliatifs, les entreprises qui sont d'économie sociale et d'aide à domicile, le personnel qui est en milieu scolaire, les organismes communautaires de la santé des services sociaux, que j'en profite pour saluer. La sécurité publique, les inspecteurs du MAPAC et le personnel des abattoirs pour la chaîne alimentaire, c'est très important. Et je rappelle que la vaccination est déjà ouverte pour les éducatrices, les premiers répondants et toute une série de travailleurs. Je vous demande de vous informer pour le détail. Pour la population générale, et c'est ce que je crois qui est la bonne nouvelle, Daniel pourra vous donner des détails tout à l'heure, mais par la suite, ce sera autour de la population générale, les 18 à 59 ans, dès le 4 janvier. C'est dans les prochains jours. On va ouvrir les rendez-vous par groupe de 5 ans, comme nous l'avons fait avant, ce qui nous amène jusqu'au 21 janvier. Et on va publier, comme nous le faisons habituellement, le calendrier de vaccination pour ces groupes d'âge-là. Et je veux rappeler aussi, pour les groupes qui sont en cours, des fois les gens l'oublient, mais je veux rappeler que pour les 60 ans et plus, les personnes avec des maladies chroniques, les travailleurs de la santé et les doubles vaccinés d'AstraZeneca peuvent déjà prendre un rendez-vous pour leur troisième dose. On va continuer d'accélérer la troisième dose parce qu'on veut en fait être vaccinés de 2 à 3 millions de personnes par mois, ce qui nous amènerait en mars pour avoir vacciné l'entièreté de la population. Alors, mais je le rappelle, inquiétez-vous pas si vous voulez prendre votre rendez-vous et qu'il est plusieurs semaines plus tard. L'idée pour nous, c'est de prévoir les opérations et on va rajouter des rendez-vous disponibles au fur et à mesure qu'on aura la capacité pour le faire. Maintenant, j'aimerais m'adresser encore une fois aux non-vaccinés et à leurs proches. Vous devez savoir que c'est beaucoup les non-vaccinés qui se retrouvent aux soins intensifs et qui luttent pour leur vie présentement. Et même en survivant, il y a souvent des séquelles qui peuvent être graves et durer pour le restant de vos jours. Avec les statistiques des derniers jours et avec la venue d'Omicron, je veux être très clair, très, très clair. Au cours des prochains mois, si la tendance se maintient des derniers jours, et je parle aux non-vaccinés, ou bien vous allez vous faire vacciner ou bien vous allez faire la maladie. Et faire la maladie quand vous êtes non-vaccinés, c'est de mettre une pression inutile sur notre réseau de santé. Je le rappelle, il n'est jamais trop d'or pour se faire vacciner. Allez-y, vous pouvez aussi faire partie de la solution. Alors, en conclusion, je voudrais que chacun d'entre nous pense aux travailleurs de la santé qui sont au front. Nos infirmières, nos médecins, nos préposés, nos techniciens de l'apparatoire, nos inhalothérapeutes, les pharmaciens, et j'en oublie, je m'en excuse. Par respect pour eux, je vous implore de prendre les mesures pour limiter la contagion. J'aimerais rappeler aux Québécois que la meilleure façon de ne pas attraper la COVID et de ne pas la transmettre est d'éviter des rassemblements et de réduire nos contacts au minimum. Chacun a sa responsabilité de limiter les contacts, surtout pour les personnes de 60 ans et plus, qui n'ont pas encore leurs trois doses, pour ce qui est encore plus dangereux pour eux. Je veux vous assurer qu'on va continuer de suivre la situation de près et on vous reviendra avec des mesures supplémentaires, si on a besoin de le faire, au fur et à mesure que les experts auront des nouvelles informations sur Omicron. D'ici là, bon courage tout le monde et je vous remercie. Je vais dire quelques mots en anglais. To continue limit hospitalisation, we are implementing two new measures. First, we changed paradigm for healthcare workers and second, we had new groups for the third dose. We met the new union in the last days and again this morning to put in place measures for health workers. Omicron's contagion is so exponential that a huge number of personnel have to be withdrawn and that pose a risk to the network capacity to treat Quebecers. It forced us to make a paradigm shift. In previous waves, we wanted to identify and remove at risk employees as quickly as possible. With the current level of vaccination, we have to do otherwise. we have no choice. In consultation with public health, the clinical direction of the ministry and the NSPQ, we made the decision that under certain conditions, positive staff will be able to continue working according to a list of priority and risk management. It affects all the session workers, not just healthcare workers and will provide information in the coming days. Now, on the third dose. For tomorrow, we will expand the new groups. Private health workers and other health workers, such as palliative care, health, social, economy, enterprise, school staff, community health and social services organization, public security, MAPAC inspectors and slaughterhouse staff. Subsequently, it will be the turn of the general population and 18 to 59 years old from January 4th. We will open the appointment in the group of five years, which bring us until January 21st. We will publish the calendars in the coming hours. We continue to monitor the situation closely and will be back to you with additional measures, if needed, as the experts have new information on Omicron. Merci. Thank you. Je vais prendre les questions. Merci, Monsieur Dubé. Nous allons maintenant débuter la période de questions. Nous commencerons avec les questions en français dans la salle et nous poursuivrons avec les questions en virtuel. et nous finirons avec les questions en anglais dans la salle et par la suite en virtuel. Merci de respecter une question et une sous-question par journaliste. Micro 2. Donc, Sabrina Rivet de nouveau. D'abord, j'essaie de comprendre la mesure pour le personnel des travailleurs de la santé. Vous nous dites qu'ils sont complètement épuisés à bout de souffle, les manques de personnel. De les faire travailler avec la COVID, ça ne risque pas de les mettre encore plus à terre? Écoutez, si on avait le choix, on ne le ferait pas. Et dans toute gestion du risque d'un réseau comme celui de la santé, il faut trouver l'équilibre. Lorsqu'on a bien expliqué, puis votre question est très à propos, puis qu'on a discuté avec les représentants syndicaux dans les derniers jours, on leur dit qu'on a deux choix. Le personnel n'existe pas en ce moment. Il n'est pas là. Et on a deux choix. Ou bien on force ceux qui sont là à rester plus longtemps. C'est ce que permettent les fameux arrêtés 007 qu'on essaie d'utiliser au minimum, où on demande aux gens de rester plus longtemps. Alors, on essaie de trouver le meilleur équilibre, mais comme je l'ai répété aux représentants syndicaux dans les derniers jours, on a un enjeu qu'on sait depuis longtemps. Ça nous prend du personnel additionnel. Là, les gens le comprennent mieux que la première chose à faire, c'est d'aller chercher du personnel. Mais en ce moment, on a une situation tellement urgente et critique à court terme qu'on essaie de prendre le moindre des deux mots. Et c'est ça qu'on propose. Et en sous-question, le CDC aux États-Unis dit que l'isolement peut passer de 10 jours à 5 jours pour les personnes asymptomatiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez présentement? Tout à fait, tout à fait. Là, on commence la première étape parce que c'est quand même des discussions. Je pourrais passer la parole à Dr. Arruda, mais effectivement, il va peut-être falloir aller plus loin. Puis je pense qu'on comprend très bien ce que le CDC aux États-Unis a décidé. Je ne sais pas si, Horacio, vous voulez comment dire. On peut voir que le problème est partout dans le monde actuellement. Cet impact, cette haute transmission va rendre des travailleurs de la santé malades, certains symptomatiques, certains peu symptomatiques, certains qui peuvent encore travailler. Mais on y va avec une gestion du risque qui a été discutée, notamment avec toutes les directions cliniques du ministère pour vérifier, y a-t-il d'autres alternatives avant de se rendre à ça. Mais force de constater que si le CDC, en peu de temps, le 23 a émis des choses et le lendemain, ajoute la question du 5 jours, c'est parce que la problématique est réelle et elle n'est pas seulement au Québec. Merci. Micro 1. Oui, Elisa Lard de Radio-Canada. J'aimerais avoir quelques précisions au niveau des hospitalisations, parce que d'après les données du ministère de la Santé, le nombre de cas rapportés en date du 26 décembre n'est pas le même que le nombre de cas rapportés par l'INSPQ. On parle de 146 pour le ministère, 239 pour l'INSPQ. Alors, j'aimerais savoir précisément combien de nouvelles admissions hospitalières ont été rapportées et en combien de jours? Est-ce que c'est pour le 26 et le 27? Bien, en fait, le 25 et le 26 décembre, le 239. Expliquez-moi ça. On va garder ça très simple. Le bon chiffre qu'on a publié ce matin, c'est le bon chiffre, c'est 146 hospitalisations. Il y a toutes sortes d'ajustements que l'INSPQ fait, mais je pense que depuis le début qu'on publie nos chiffres, c'est les bons chiffres. Alors, aujourd'hui, les hospitalisations, c'est 146. S'il y a une chose, il y a peut-être moins d'hospitalisations, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Puis c'est ça que je veux que les gens comprennent. C'est que ça, on essaie de trouver les bonnes nouvelles où il y en a. Et je le répète, en ce moment, lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital, puis je vais vous donner cet exemple-là. Une dame qui vient pour accoucher, elle peut venir pour accoucher sans même savoir qu'elle a la COVID. En ce moment, elle entre dans les statistiques COVID. Parce que vu qu'elle est testée en entrant, on dit qu'elle est COVID. Alors, en ce moment, c'est ça qu'on a demandé à l'INSPQ. Ce n'est pas d'avoir plus de cas, mais on en a probablement moins. On estime en ce moment, basé sur les travaux, parce qu'avec Omicron, ça va tellement vite. Donc, je profite de votre question pour dire, s'il y a une chose en ce moment, c'est peut-être qu'il y en a un petit peu moins. Et c'est ça qui nous a poussé avec nos experts hier, d'attendre un petit peu, de prendre quelques jours de plus pour essayer de bien connaître ce chiffre-là. Mais il pourrait être aussi important que 25 à 30 %. Alors, c'est pour ça qu'avant de prendre d'autres décisions très graves au cours des prochains jours, qu'on voulait avoir ces clarifications-là. En parlant justement de clarifications, on sait qu'il y a des directions de santé publique, notamment à Québec et à Montréal, qui recommandent aux gens symptomatiques d'effectuer des tests rapides à la maison et de ne pas se présenter dans une clinique de dépistage. Alors, on a l'impression qu'on ne sait plus exactement combien il y a de cas de COVID-19 au Québec. Comment allez-vous faire pour comptabiliser ces cas un peu transparents, disparus, du réseau de la santé, puis avoir un portrait réel de la situation au Québec, compte tenu des tests rapides et de ces directives-là? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, puis j'apprécie votre question parce que c'est un contexte qui change tellement vite. On n'aurait jamais pensé il y a quelques semaines qu'on aurait autant de cas par jour avec Omicron. En ce moment, notre priorité, c'est de vacciner les gens. Ça, c'est notre priorité. Puis, on a décidé de faire moins de traçage pour toutes ces bonnes raisons-là. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on pourra un jour, dans les prochains jours, décider qu'on essaie d'accumuler l'information pour ceux qui sont testés eux-mêmes? Je vous dirais peut-être, mais en ce moment, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de rendre les tests rapides disponibles le plus rapidement possible, ce qu'on a fait en pharmacie. J'espère qu'on en aura d'autres du fédéral dans les prochains jours. Puis, si on n'en a pas d'autres du fédéral, mon collègue que vous voyez ici avec moi, M. Paré, travaille très fort pour en obtenir d'autres. En ce moment, notre priorité, c'est que les gens se fassent dépister. Puis, on essayera d'avoir les statistiques, de pouvoir communiquer avec ces gens-là, trouver une façon de communiquer avec ceux qui n'ont pas été dans un centre de dépistage pour essayer d'avoir les meilleures statistiques possibles. Mais en ce moment, on est en train d'essayer de regarder comment on peut le faire. Merci. Merci. Anne-Marie Provo, de voir, concernant cette nouvelle mesure de permettre aux employés positifs de continuer à travailler, il n'y a pas un risque de contaminer d'autres travailleurs sur les lieux de travail qui n'ont pas testé positif, un risque de contaminer des patients qui sont vulnérables, des gens vulnérables parce que c'est des milieux de travail qui peuvent être assez fluides. Donc, il n'y a pas ce risque-là qui existe? Bien, j'ai expliqué tout à l'heure, madame, que c'était une question de gestion du risque. Si on avait le choix, on ne le ferait pas. Soyons très clairs qu'on ne fait pas ça par gaieté de cœur. Par contre, les conditions dans lesquelles on le fait, puis j'aimerais peut-être demander à Dr. Arruda de compléter ma réponse, mais je vais vous dire deux choses. Les gens qui travaillent en ce moment dans le réseau de la santé, c'est un peu comme tous les cas que vous connaissez, parce qu'on en connaît tous, des gens qui, particulièrement ceux qui sont asymptomatiques en ce moment, il y en a beaucoup. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a dans le réseau de santé maintenant des mesures de protection et de contrôle des infections qui n'étaient pas en place même à la première vague. On sait que ça, c'est la plus grande différence. La deuxième différence, et je l'ai dit, nos travailleurs de la santé sont vaccinés à 98 % de doses. 98 %. Alors, à ce moment-là, le risque qu'on prend, c'est un risque qui est contrôlé. On sait que ces gens-là sont vaccinés et on sait que ces gens-là, s'ils sont positifs, seraient beaucoup moins contagieux, puis en plus, qu'ils ont les bonnes mesures de masque. Il y a eu des demandes qui nous ont été faites pour des mesures de protection et de contrôle additionnelles, des EPI additionnels. On va tout respecter les recommandations de la CNES. Donc, on le fait, pas par gaieté de cœur, mais on le fait dans un environnement contrôlé. Si vous me permettez, M. le ministre, je vais ajouter un élément. Il faut comprendre qu'actuellement, avec le tellement haut niveau de transmission, aussi dans la communauté, que certains travailleurs de la santé peuvent l'attraper dans la communauté. Et quand on les retourne en milieu de soins, on les retourne dans des zones où on regarde chacune des situations, puis il y a sept, quatre, huit situations, on les retourne dans des endroits où la plupart des gens infectés et le travers de la santé est infecté. On s'assure qu'ils portent les EPI, comme le dit le ministre, puis aussi, on s'assure qu'ils ne dînent pas avec d'autres employés, parce que c'était là souvent que la contamination se faisait, non pas lors du milieu de soins. Je veux juste vous dire que, dans le fond, oui, effectivement, dans un monde idéal, on ne rentre pas des personnes malades dans un milieu, mais en même temps, je veux juste vous dire, le milieu, les gens ont besoin de soins. Je ne sais pas si vous comprenez, moi, si j'étais au soin intensif, puis j'ai besoin d'un cardiologue comme tel, je préfère un cardiologue qui va être infecté à la COVID-19, peu symptomatique. Après cette période, il n'est plus contagieux, il va appliquer des mesures, il va s'occuper de mon cœur parce que mon risque de mourir du cœur est plus important. C'est là qu'on est en termes de gestion du risque. Je trouve que c'est important que vous compreniez, c'est qu'il y a d'autres maladies que la COVID-19, et puis il faut s'occuper de nos patients qui ont besoin de soins. Sinon, par rapport à la troisième dose, on sent qu'à ce moment-ci, il y a peut-être un peu plus de confusion, en tout cas du côté des Québécois, sur qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, parce que les choses déboulent rapidement. Est-ce que vous sentez que ça va être plus difficile de mobiliser les Québécois cette fois-ci que lorsqu'on injectait les deux premières doses? Je vais répondre à la première partie, puis je vais demander à mon collègue, M. Paré, de compléter. Écoutez, pour moi, s'il y a des gens qui avaient encore un doute que la troisième dose est importante, je pense qu'à voir le nombre de 12 000, 13 000, puis peut-être demain 15 000 cas, je pense que la troisième dose, pour moi, c'est une évidence. Il y a des pays en ce moment qui s'arrachent les vaccins pour être capables de faire une première dose, et nous, on est chanceux d'avoir accès aux troisième doses. Alors, sur ce point-là, je pense que, malheureusement, la situation avec Omicron, qui fait passer de, pour ceux qui ont une deuxième dose, jusqu'à maintenant, puis je rappelle la statistique, quand on avait deux doses dans un monde qui n'est pas si loin, quand on avait le Delta, on avait une protection de 75, 80, 85 %. Cette protection-là, malheureusement, vient de baisser à 30 % avec Omicron. Alors, oui, ça a été une bonne chose d'avoir les deux doses, mais pour ceux qui sont déjà rendus à la troisième, passez à la troisième, parce que vous allez rattraper le niveau de protection que vous aviez avant, à peu près, avec le Delta. Donc, pour moi, ce n'est même pas une question, c'est une évidence même. Tous nos experts le disent. Maintenant, ce que je voudrais que Daniel vous dise, c'est comment on est capable de vacciner. Et ça, c'est notre chance qu'on a, parce qu'on l'a prouvé. Alors, peut-être que Daniel pourrait vous donner quelques statistiques de ce qu'on peut faire. Oui, bien, bonjour à tous. Pour répondre sur l'engouement de la troisième dose, seulement hier, c'est plus de 270 000 vaccins, excusez-moi, rendez-vous pour une dose de vaccin qui a été prise. Ça fait qu'on a moins l'engouement de la population. Et nous, on a demandé à tous les établissements de santé et services sociaux du Québec d'ouvrir des rendez-vous, justement, pour bien accueillir les gens avec les nouveaux groupes prioritaires qu'on a annoncés aujourd'hui et la population générale. Et, M. Dubé, je pense que je l'ai mentionné dans son éducation, on va avoir un gros mois de janvier, un gros mois de février pour vacciner la grande majorité des Québécois en troisième dose. On se complète. Merci, Daniel. Micro-1. Oui, Florence Morin-Martel de La Presse. On sait que le manque de personnel touche aussi les laboratoires de dépistage. Je me demandais comment vous allez vous assurer que la capacité de dépistage soit maintenue. Écoutez, c'est pour ça tout à l'heure que je les ai remerciés, entre autres notre personnel de laboratoire, parce que moi, je ne comprends pas comment on a réussi à faire jusqu'à plus de 50 000 analyses au cours des derniers jours, ce qui est un record parmi les maximums qu'on croyait avoir atteints. Alors, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un enjeu. Je pense que c'est... Je le répète, les gens qui vont se faire vacciner au centre de dépistage devraient être des gens qui ont des cas qui sont positifs. On pense qu'avec ce qu'on a mis en place avec les tests rapides, on peut diminuer l'achalandage, puis quand même permettre l'isolement des gens qui ont des symptômes. Et je vous le dis, je remercie tout le monde que dans ce moment-là, très difficile, tout notre personnel fait un effort incroyable. Puis c'est pour ça que je le répète, il faut les appuyer. Il faut trouver une façon de les appuyer, puis de minimiser nos contacts. Puis à propos de la vaccination, selon les données, la vaccination chez les 5 à 11 ans demeure faible à Montréal. Que comptez-vous faire pour encourager davantage la vaccination dans ce groupe d'âge-là? Bien, moi, je vous trouve dur quand vous dites que c'est faible, parce que... Puis là, je vois sourire Daniel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... On est rendu... Je vais le laisser parler, Daniel. Il y a 58 % jusqu'à maintenant, alors que l'école est terminée. Mais peut-être que je vais laisser M. Paré répondre. Bien, comme vous le mentionnez, M. Dubé, c'est plus de 58 % de non-jeunes de 5 à 11 ans, pour peu le Québec, qui ont déjà devenu chercher leur première dose. On sait aussi que le système spolaire a été gravement affecté, justement, au niveau des cas positifs. Donc, ils n'iront pas chercher une première dose. Donc, on va quand même les calculer. Ces gens-là sont quand même considérés. Mais on sera là pour leur donner leur deuxième dose. Et pour répondre à votre question, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on a fait au printemps dernier. On va rester ouverts. On va continuer de bien expliquer les bienfaits de la vaccination de nos jeunes. Et sinon, nous, de nos adultes, ça va être qu'il y a quelques signes supplémentaires pour garder vos résultats. On compte d'atteindre exactement les mêmes résultats avec le groupe d'âge aussi. Je pense que j'inviterais, merci Daniel, puis j'inviterais les parents qui vont chercher leur troisième dose, d'en profiter pour amener leurs enfants avec eux. Je pense qu'il y a peut-être moins de choses à faire durant le temps des fêtes en ce moment. Alors, peut-être que ce serait une belle activité d'aller au centre de vaccination. J'essayais d'avoir un peu d'humour aujourd'hui. Micro 2. Oui, bonjour. Jean-François Tremblay à TVA. Je vais revenir sur les tests rapides. Le ministre fédéral de la Santé disait qu'en date du 23 décembre, le Québec en avait reçu 9,4 millions et qu'au 31 décembre, la province en aura 11,2. C'est même un peu plus que ce que vous aviez demandé. Cependant, dans les pharmacies, des citoyens les cherchent. Ces tests-là, ils sont où, les tests? Est-ce que les gens vont pouvoir avoir leur petite boîte de cinq tests rapidement? Daniel. Oui, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le mois de décembre, on en a distribué plus de 6 millions au niveau des services de garde et au niveau de nos écoles primaires et plus de 4,5 millions au niveau des pharmacies et on est effectivement, qui ont pu prendre, et puis, je suis content de voir ça, qui aide à la responsabilité du gouvernement, qui aide à nous aider dans notre société. Écoutez, j'ai attendu un message pour voir la carte de nos prochaines livraisons. On a mis en place un système de distribution avec nos pharmacies qui est unique au Canada. 2 000 sites partout au Québec, parce qu'on va recevoir nos tests, 48 heures par la suite, c'est dans les pharmacies et ce sera distribué pour les Québécois. Fait qu'encore là, nous, on nous donne certains chiffres pour le mois de janvier et pour le mois de février, mais un des montants, c'est qu'on se connaît, une possibilité de 2 millions d'insulteurs de 2 millions, ça va aller. Si le 31 décent, c'est que la télévision est toujours en attente, mais notre système de distribution est en place, et je peux garantir, lorsque ça traverse les lignes québécoises, les frontières québécoises, ça va aller dans les caméras. Allez-y pour votre sous-question, ensuite on va passer aux journalistes en français en ligne. Est-ce que vous avez évalué, M. Dubé, en permettant le retour des travailleurs positifs en faisant la gestion du risque sur l'exemple d'aujourd'hui où vous parlez de 8 000, combien pourrait revenir, quelle latitude ça vous donne avant d'être confronté à un bris de service ou à un délestage? Écoutez, les calculs qu'on fait tous les jours, comme je vous dis, en ce moment, on est tout près de 8 000, puis je pense que si la tendance continue, on va se rapprocher du 10 000 personnes qui vont être absentes pour la COVID. Alors, c'est sûr que la situation, puis je le répète, ce n'est pas du mur à mur qu'on va faire, on va s'ajuster par les régions, c'est ce qu'on a demandé à nos PDG puis aux responsables de bien trouver la façon de minimiser l'impact, mais c'est sûr que c'est cas par cas, région par région, hôpital par hôpital, CHSLD, tout y passe en ce moment pour être sûr qu'on minimise l'impact d'une telle mesure. Mais encore une fois, on a vécu dans la première vague des bris de service qui ont occasionné à des gens de ne pas avoir, puis particulièrement, en CHSLD, de ne pas avoir de service. On ne veut pas revivre ça. et c'est pour ça que malgré le choix difficile qu'on fait, on pense que c'est le meilleur choix à faire. Nous allons maintenant poursuivre avec la période de questions avec les journalistes en virtuel. Donc, je vous invite à lever la main sur la plateforme Zoom. Clara Loiseau. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai pu constater qu'il est de plus en plus de difficile de trouver des rendez-vous pour se faire dépister. On a certains endroits où il faut attendre jusqu'au 5 janvier à moins de changer de région. À Montréal, il y a plusieurs centres qui n'ont carrément plus de disponibilité. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour régler cette situation-là? Daniel, veux-tu… Oui, je peux m'avancer sur certains éléments. Effectivement, nos centres de dépistage sont occupés sur la capacité maximum. On avait déjà une capacité fixe au niveau de nos laboratoires qui est près de 50 000 par jour. Et là, ça nous amène notamment à la responsabilisation de la population. Un, pour les centres de dépistage, devenir son essai pour deux, mais encore l'autre, de ses pieds, isolés, leur compte de la pratique, le jeu de prendre ses précautions-là de base. Et à même temps, pour ceux qui ont la chance d'avoir des tests rapides et de bien les utiliser dans ces circonstances-là. Mais on est rendu à ces cas pour tous se responsabiliser, et au niveau de nos centres de dépistage, on va continuer à maximiser la capacité qui est déjà à 100%. Parfait, merci. Pour la deuxième question, ça concerne justement les tests de dépistage rapide. Évidemment, on sait que ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les données quotidiennes, ce qui ne montre pas l'ampleur de la vague d'infections dans la province. Est-ce que vous pensez créer une plateforme pour que les Québécois puissent inscrire leurs résultats histoire qu'on ait peut-être une meilleure idée de la situation? Et pourquoi ça peut être été plus tôt maintenant qu'on les utilise? Écoutez, on a pensé à ça. On a beaucoup de gens qui sont occupés à autre chose en ce moment, je vais le dire comme ça, parce qu'on est vraiment en guerre pour vacciner le plus grand nombre de personnes de toutes les façons. Mais si ça s'avère, moi j'ai des rencontres encore avec ma sous-ministre cet après-midi pour discuter de la praticabilité de ça avec M. Paré. Puis si on pense que c'est la bonne chose à faire pour avoir de meilleures statistiques, on le fera, mais il y a toutes sortes d'enjeux opérationnels, parce que là, à ce moment-là, il faut se fier aux gens, est-ce qu'on va avoir l'information qui est à propos, faire le match avec les gens qui ont déjà eu une deuxième dose. Il y a toutes sortes de considération, mais je vous répondrais facilement en disant que oui, on le regarde, mais il y a peut-être d'autres priorités en ce moment avec tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. M. le ministre, si vous me permettez, je voudrais aussi ajouter le fait que toutes les juridictions qui ont introduit les tests, je vous dirais, rapides, ont eu une perte de formation. C'est un phénomène partout à travers le monde. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, on vous l'avait dit, que notre indicateur principal va être les hospites et les soins intensifs. C'est agréable d'avoir le bon chiffre. De toute façon, le chiffre n'est jamais le vrai nombre parce que quand on n'a pas beaucoup de capacités de dépistage, on n'en dépiste qu'une seule partie. Quand on en a beaucoup, 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 on va avoir des plus gros chiffres et on sait qu'on ne peut même pas comparer les chiffres d'un pays à un autre par rapport au cas, notamment à cause de ces variations-là de dépistage. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire un effort pour avoir le meilleur portrait, mais moi, honnêtement, ce qui m'importe actuellement, oui, le nombre de cas parce que ça vous permet de dire que ça se transmet beaucoup et je pense que déjà à 12 000 cas par jour, je peux un message à dire aux Québécois, si vous ne voulez pas l'attraper parce qu'il est excessivement virulent, diminuez vos contacts. Si vous n'avez pas besoin de sortir, ne sortez pas. Ne faites pas des rassemblements indus, ce n'est pas nécessaire. Que ce soit 12 000 ou 20 000, c'est le même message. Nous, ce qui est très important, par contre, c'est de voir l'impact sur les hospites et les soins intensifs. Je ne veux pas minimiser le chiffre, mais je veux juste que vous compreniez et je préfère que les gens soient vaccinés des 60 ans et plus et de la population, des travailleurs de la santé à faire de la vaccination que d'essayer d'accumuler des statistiques. C'est un commentaire quand même, mais n'oubliez pas, on regarde les hospites. Frédéric Lacroix-Couture, La Presse canadienne. Oui, bonjour. Monsieur Dubien, vous avez parlé plus tôt de la possibilité d'ajouter des mesures supplémentaires si nécessaire. Quelles pourraient être ces mesures supplémentaires? Est-ce que le couvre-feu est toujours dans les plans une possibilité à ce moment-ci? Écoutez, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est de considérer qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je rappelle que les Québécois, dans un contexte mondial, sont ceux qui ont le plus de mesures en ce moment. et on a regardé, on a fait une veille internationale depuis des semaines de ce qui se passe dans les pays européens, incluant le couvre-feu ou différentes versions du couvre-feu. Mais moi, j'aimerais en profiter de votre question pour vous donner une statistique qui a énormément, beaucoup d'impact sur nous et sur nos experts en ce moment. si vous prenez juste il y a quelques semaines, la proportion des vaccinés versus les non-vaccinés qui rentraient à l'hôpital était d'à peu près un pour trois. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, il y avait des vaccinés, mais la grande majorité, étant donné qu'on avait 6 millions de Québécois qui étaient double vaccinés, qui malheureusement pouvaient contracter la maladie. Je vous donnerais l'inverse. Le changement qui est arrivé avec Omicron dans les derniers jours, prenez juste la journée d'hier, le Dr. Arruda vient de dire qu'on a eu 12 000 cas hier, 12 000 cas déclarés. Sur 12 000 cas déclarés hier, il y en a environ 8 000 qui étaient non-vaccinés. Ça, ça veut dire que c'est des gens qui rentrent à l'hôpital. C'est des gens qui vont aller aux soins intensifs. Alors, pour moi, s'il y a quelque chose à se rappeler qui est en train d'arriver, et c'est pour ça que je l'ai dit tantôt dans mon allocution, si la tendance se maintient, tous les non-vaccinés au cours des prochains mois vont soit se faire vacciner, ce qui serait la bonne chose à faire, ou vont contracter la maladie. Alors, je le rappelle, les chiffres sont têtus. Malheureusement, c'est ça qui est en train d'arriver. Et si la... Je vous ai dit l'autre fois qu'il y avait... Je l'ai dit souvent qu'il y avait à peu près 600 000 personnes qui étaient non-vaccinées. Au rythme d'aujourd'hui et des derniers jours, dans moins de trois mois, tous les non-vaccinés vont avoir contracté la maladie. C'est à eux de décider de quel côté ils veulent se trouver. Et certains suggèrent de repousser le retour en classe pour les écoles primaires et secondaires et aussi pour l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est une option, une mesure que vous envisagez aussi à ce moment-ci? Tout est sur la table, mais on a toujours gardé la question des écoles ouvertes le plus longtemps possible pour une foule de raisons. C'est un choix de société qu'on a fait, mais c'est sûr qu'on va regarder comment évoluent les choses. Mais pour le moment, on a parlé du 10 janvier et j'aimerais qu'on reste avec cette date-là en tête pour le moment. Nous allons passer à Pascal Gaxet du journal Métro. Bonjour messieurs. Selon les derniers chiffres de données de Santé Québec, il y a actuellement 587 hospitalisations et en soins intensifs, il y en a 115. Alors, on se rapproche petit à petit des capacités réelles qui sont mentionnées sur Santé Québec qui disent 825 personnes hospitalisées hors soins intensifs et 210 en soins intensifs. Vu qu'on se rapproche petit à petit, est-ce qu'il y a quand même une façon de rassurer la population sur la capacité hospitalière du Québec, M. Dubé? Bien, vous avez vu, merci pour la question, vous avez vu, il y a deux semaines qu'on a, là je dis de deux semaines, citez-moi pas au jour exact, mais on a augmenté la capacité d'hospitalisation des lits COVID en faisant du délestage. On est passé en gros du niveau 2 de délestage au niveau 3. C'est ce qui nous a permis de passer d'à peu près 600 lits à 800 lits pour les hospitalisations. Mais je le répète, c'est là qu'on ne veut pas aller en ce moment d'aller au niveau 4 qui nous permettrait de ne faire que des soins intensifs. Alors, c'est pour ça qu'on demande, étant donné le nombre de personnel qui est absent ou qui sera absent, qu'on a annoncé les mesures d'aujourd'hui. Donc, ça c'est pour ce qu'on va demander au personnel. Ce qu'on demande aux Québécois, puis encore une fois, je le répète, c'est d'être capable de limiter les contacts. Les Québécois l'ont très, très bien fait, puis même durant les Fêtes, on a vu la baisse du niveau des contacts avec les nouvelles mesures qu'on a faites. Mais je le rappelle, s'il y a un groupe qui peut nous aider en ce moment, c'est les non-vaccinés. Justement, je vais vous continuer sur ce sujet, les non-vaccinés. Je sais que M. Horacio Arruda n'aime pas faire des comparaisons avec d'autres zones du monde, mais par exemple, l'Autriche a mis en place l'obligation vaccinale, l'Allemagne est en train de l'envisager. Et je voudrais simplement savoir, au Québec, où est-ce qu'en est ce débat? Est-ce que c'est envisagé? C'est sur la table ou à côté de la table? Écoutez, il faut comprendre que tout est sur la table actuellement. C'est sûr qu'on a toujours pensé que c'est toujours mieux de convaincre les gens, mais tout dépendamment de la menace et de ce que ça peut représenter, il pourrait y avoir des décisions qui sont prises autres. Je sais que culturellement, selon les pays, c'est différent. Il y a certains pays, je vous dirais, plus d'un tâtorio qui l'ont imposé à l'ensemble de la société. On a vu qu'on a essayé de le faire, notamment aussi du côté des travailleurs de la santé. Ça n'a pas toujours été évident. Puis, on a quand même augmenté de façon significative la couverture vaccinale. Je pense que c'est une chose à regarder. Ce n'est pas notre première mesure, bien entendu. Il y a différents enjeux associés à ça, mais je ne ferme pas la porte à rien. Vous savez, en COVID-19, il y a une affaire qu'il faut apprendre, c'est qu'il ne faut pas penser. Je l'ai dit dès le premier point de presse, mais je n'aurais jamais pensé que c'était autant ça que ce qu'on dit aujourd'hui peut être différent demain. Je peux vous dire que l'Omicron, ça en est un de ceux qui nous amènent à nous réajuster très rapidement. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions pour les journalistes en anglais. Donc, pour ceux présents dans la salle, micro 1, c'est à vous. Phil Carpenter, Global News. Are you looking at other options for augmenting the healthcare workers who are missing because of COVID? For example, are you looking at calling in retired healthcare workers? Are you looking at calling the Red Cross? What's happening with the military? Are you looking at other options? Well, thanks for the question. We're looking at everything. I think one of my colleagues, Daniel Desarnais, is looking at Red Cross. I think we can have probably very quickly, hopefully, and Daniel, maybe you can answer that. I think over 300 that could come, I would say, fairly quickly. We just want to make sure that we have the right services, especially in CHSLD. that's important to us. But we're looking at all the measures. I think, as we discussed with the union this morning, is that our attraction and retention program that we had announced, remember, back at the end of September, beginning of October, has been a little bit in that smoke of all those fourth and fifth wave in the last few weeks. We had to reiterate to the union this morning how important that is for us to help us convince additional people to come back. The measures, especially the long-term measures, you know, the $15,000 up to $18,000 has been extended to a deadline of March as opposed to December because we want to have additional people. so we're looking at everything right now, every day. And a question for Dr. Arruda. Given the high number of cases and how hard did this attract the positive cases, are we in a situation now where we are going to be looking at hospitalizations and deaths as a metric of how serious the pandemic is as opposed to daily case counts? That's exactly the thing because actually, you know, we know this is a very, very transmissible virus, even if you get to doses, you are protected against going to the hospital and that, but you can transmit the disease. So what is important actually is to make sure that we get the capacity in our healthcare system so the number of hospitalizations and deaths are going to be better as an indicator and especially also the number of hospitalizations in intensive care and how many people need ventilation and those things. So I think it's going to be really the fact and it's why even if we add more tests, rapid tests is not getting into the count, what we're looking and what is important is hospitalization and deaths and hospitalization. Micro 2. Hi, Valeria Corey-Minocchio, CBC. My first question is regarding just the numbers today and the testing. Obviously, with home rapid tests, there are a certain amount of positive cases that aren't being reported. Do we know how many positive cases do we estimate are missing from that total because of rapid tests that were done at home? No, we don't. We don't. That's the disadvantage. We'll try to find ways to measure it, but right now, the priority was to provide those tests to the population. The way we see the number of tests that have been taken in the pharmacies and the drugstores, we know they are being used a lot. That's good news, but we don't have an approximate numbers of those that are not counted in our daily routine. And on to this new measure of allowing asymptomatic health care workers to return to work. isn't it too risky just given that maybe there could still be transmission and isn't it just too much of a risk even at this point? Well, I explained earlier and I will repeat that that first, we have no choice. We have to make those sort of calls, but we make them in an environment of risk management. What does that mean? That means that we're saying that this is the best alternative compared to not providing cares to the people. And because our employees, and thanks to the vaccination, our health care employees are up to 98% double dose. So they already have a protection. They already have this protection. And second, we provide them all the environment of personal protection to work. so not only they are double vaccinated and some of them right now are getting their third dose, but the CNST is finalizing their recommendation on additional equipment that should be provided to them. And we've been saying all along that the minute we have the recommendation, a clear recommendation from CNST will provide the additional mask that the recommendation. So this is not an easy decision, but I think it's the best decision in the circumstances. Nous terminerons maintenant avec la portion en virtuelle de la période de questions en anglais. Donc, vous invite à lever la main pour vos questions. Matt Griot de CdV. Good afternoon. Just a question with regards to the healthcare workers returning even though they are infected. can we have an example of what that would actually look like? I mean, are we talking about a nurse who could potentially return to a CHSLD and then be in close proximity to patients? What is that going to look like and how is that going to actually work? Well, there is an order of priority that have been discussed. It's for sure and I'll let Dr. Agroud comment on it. But there will be a guide that have been discussed with the unions in the last few days as to minimizing the risk that we take at the beginning and depending how the situation evolves and we'll take more risk in certain environments. But there is a guide that have been prepared. Yes. And I don't know a ratio of you. And if I can say, first of all, if a healthcare worker is not in good shape, at all, we will not just ask him to go to work. But there is people who really have some symptoms, very soft ones, who can go work again and they feel okay. We're going to put those infected persons if they are infected, depending how many days they have been having their symptoms. They could go in certain units where there's already COVID people positive. The patients are going to have a mask. They will use a mask. When they're going they're going to be near of the patient. So they're going to apply those things. And don't forget that those two persons are already sick. So it's not the risk of transmission is not there. That person will not be able to be dining with their colleagues during lunchtime because it's when they take away their protection and that they can eat. And that was a story of different conditions. others will be people exposed to cases at home. A kid will have COVID-19. The nurse can be a contact but not a case at all. If she's only a contact of a case and has no symptoms, she will be able to go back to work. She's going to be tested at different periods to make sure that if she get the disease that we're going to do the work. so there is a lot of conditions and I would say also it won't be everywhere in the hospital. It won't be everywhere in the CS SLD but it will be adapted to the reality because here the thing is to balance the care we must give to people and the risk of COVID-19. And we know first of all if I do have an heart attack soon and I have to go to the intensive care, I want to make sure that this doctor is going to treat me because I can die if there is no things and I would prefer having a cardiologist or an intensivist who is infected doing a good job with me than let me die from my heart disease. That's exactly the sense of that and we won't use that for just as a normal thing. It's an exercise thing. It's going to be analyzed as my minister said case by case and we are going from lower risk to high risk in priorities. Mr. Dubé, I'd like to hear you on the situation at CS SLD Marguerite Rocheleau in St. Hubert. There's about 100 cases over there. A lot of workers infected as well. What's your message to the families of residents who might be worried, who might think to themselves about what happened at Héran at the beginning of the pandemic? As I mentioned, there are a lot of workers at this CH SLD in St. Hubert that are infected. Are you guys aware of the situation? What is the latest? What can you say to the families? Yeah, we are aware of the situation and that's the reason at the beginning in my speech that I said that in CH SLD, there are some good news. even when people are affected as in this case, most of the patient, the resident, have received a third dose first. So we monitor in each situation as in this case, what is the severity of those patients? How are they sick really? Because yes, they might have been contaminated, but their status is not in danger. So this is the big difference because we have been able to administer the third dose in all our CH SLD. But given Omnicron, even people that are third dose where they have an immune system that is probably less effective, that's probably the reason that some are being affected, but they are not really in danger. And we are watching all those situations. We have about, I would say, approximately 800 cases and 100 are in that one. So this is a very special situation and we have a team that is following that to make sure that they receive all their services that they should receive. Kathleen Thomas, Montreal Gazette. Hi, can you hear me? Yes, we do. Can you hear me? Yes, we do. My question is about, okay, great. My question is about the lack of accurate data surrounding daily case numbers. I understand the main indicator you're looking at is hospitalizations, but don't daily case numbers give you an idea of where those hospitalizations are headed? Yeah, but that's what Dr. Arruda said, and I think it's important to answer that very quickly. Yes, because of the number of cases, cases, sorry, is not as precise as before because they are so rapid tests and they are not being published by the patients. But the good news is we have a very good idea of what's happening in terms of hospitalization and with intensive care. If you look at the intensive care, the way they have been growing in the last few weeks is not as intensive if I may use this pun to say that, yes, the hospitalization went up quite drastically, but the intensive care have been with minimal impact. That's the good news. And that's the reason when Dr. Arruda said we're following mostly hospitalization and intensive care, we are still in a good number, especially when we need to eliminate the people that are coming in the hospital, not for a COVID reason, but for other reasons. So we are working on that to make sure that we know exactly what is the trend. But right now, we are still in a good situation. Thank you. And my second question is about rapid tests. Some people have reported testing negative multiple times until they swab their throats in addition to their noses. So I'm wondering if you can comment on this. Well, I don't know the way those tests have been administered. I think we have published video and information as to how to perform those rapid tests at home. We will continue. I think there will be another information that will be published today or tomorrow. But I suggest that people really follow the instructions and the video that have been documented. They are available on our Quebec.ca website. I suggest to follow properly. I've used it myself, so it's doable and we need to continue doing that. That marks the end of the press conference. I wish you an excellent end of the day. Thank you. Thank you. And to soon. Thank you very much. Bye, Daniel. 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 Bye, Daniel.